Alors je m'appelle Marjorie, je suis avocat depuis huit ans au barreau d'Annecy. Alors moi je suis maître de conférence en droit privé. Alors je suis magistrat, ça c'est la profession générale qui englobe l'ensemble des juges et des procureurs, pour faire simple. Je suis magistrat du parquet ou du ministère public, donc qui regroupe l'ensemble des procureurs et des adjoints des procureurs. Personnellement mon titre exact est vice-procureur de la République au tribunal judiciaire d'Annecy. J'ai obtenu un doctorat en histoire du droit, et puis mon idée c'était de devenir enseignante à l'université. Et par la suite, j'ai terminé à faire des stages en cabinet d'avocat et le métier m'a plu. Et donc c'est comme ça que j'ai interviewé ensuite l'école des avocats à Lyon, et que j'ai prêté serment à l'issue de mon diplôme quand je l'ai obtenu. J'ai fait donc un parcours classique licence de droit privé, j'ai fait un master 1 carrière judiciaire, j'ai fait un master 2 ensuite droit des activités médicales et psychosociales à l'UCLI, à Lyon. Et ensuite j'ai fait un doctorat, une thèse en droit pénal et des sciences criminelles, de nouveau à l'université Lyon 3, une thèse qui portait sur le corps humain en droit pénal. Déjà c'est très technique, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on dit toujours que le pénal c'est pas du droit, mais c'est pas vrai. C'est très technique et puis c'est très très humain. C'est très très humain parce qu'en plus ça concerne absolument tout le monde. C'est une matière où il y a beaucoup d'humains et c'est des matières aussi où on plaide. Ça reste des domaines du droit où on continue à plaider, à convaincre par la plaidoirie, ce qui n'est plus tellement le cas d'une certaine mesure de la matière civile notamment. Le ministère public est l'avocat de la société, c'est-à-dire que je dois veiller à l'application de la loi. Ça englobe un certain nombre d'attributions, certaines sont connues, d'autres le sont moins. Le rôle principal du procureur de la République, c'est de diriger les enquêtes de la police et de la gendarmerie, de décider de la suite à donner à ces enquêtes. Je fais juger quelqu'un, je ne le fais pas juger. Est-ce qu'il y a suffisamment de charges ? Pas suffisamment. Est-ce que c'est une procédure qui mérite d'aller devant un tribunal ou qui peut être traitée par d'autres manières ? Ce qu'on appelle la troisième voie. Entre le classement sans suite et la poursuite, il y a un certain nombre de réponses pénales qui peuvent être données et qui ne passent pas nécessairement par la saisine d'un tribunal. À l'audience, je requiers l'application de la loi. Je dois apporter, moi, la démonstration de la culpabilité, requérir une peine. Et puis ensuite, la faire exécuter. J'estime qu'à au moins 90%, le métier d'avocat, c'est un métier de conseil. Avant de faire de la défense, on est là pour donner le meilleur conseil possible à nos clients. Que ce soit en matière pénale, en matière civile, peu importe d'ailleurs le domaine. Et ça, c'est vraiment un travail de fond qui est le plus important. Ça dépend tout à chacun, en fait, parce qu'on a plusieurs pôles de responsabilité, on va dire. Il y a le pôle enseignement, le pôle recherche, et on a aussi des responsabilités pédagogiques. Il y a également une attribution très importante du procureur de la République. C'est en matière de mineurs, qu'à l'encontre des mineurs délinquants, de la même manière que pour les majeurs, en choisissant les différentes options qui lui sont proposées pour engager ou non des poursuites, utiliser des procédures alternatives, saisir le juge des enfants, aller au tribunal pour enfants, requérir là aussi la peine à l'encontre des mineurs délinquants. Et puis également, le procureur de la République s'occupe de l'enfance en danger. C'est-à-dire que le juge des enfants est saisi soit par le mineur lui-même qui peut demander protection au juge, soit par la famille qui sollicite l'intervention de la justice, soit par le procureur de la République. On a, entre guillemets, un adversaire, en matière pénale encore une fois, qui est, quand on est en défense, le ministère public. C'est lui qui représente l'État, c'est lui qui défend les intérêts de la société, et je dis, entre guillemets, un adversaire, parce que les procureurs sont aussi des magistrats qui sont loyaux, et il n'y a pas toujours lieu de se battre bec et ongle par rapport à ce que serait leur réquisition. Elles sont parfois très justes, elles sont parfois équilibrées, et donc c'est notre adversaire procéduralement parlant, parce que la salle d'audience est ainsi faite qu'on est face à face l'un avec l'autre. Et notre travail d'avocat, c'est ça, c'est d'apporter cette contradiction-là aux arguments qui sont développés. Dans les affaires graves, le procureur de la République est celui qui saisit le juge d'instruction, ce qui est obligatoire en matière criminelle et facultatif dans les autres cas. Le procureur de la République, en tant que garant de l'ordre public, doit veiller au respect de la loi dans un certain nombre de situations. Par exemple, le procureur de la République a en charge le contrôle de l'état civil. Donc tous les problèmes relatifs à la tenue des registres d'état civil, et bien c'est le procureur de la République qui est chargé d'étudier et de régler ces problèmes-là, pour se faire autorité sur les officiers de l'état civil. Il a également un avis à donner dans toutes les affaires qu'on appelle les affaires d'état des personnes. Le procureur de la République donne son avis en matière d'adoption par exemple, donne son avis ou prend des décisions lorsqu'il s'agit par exemple de faire opposition à des mariages qui semblent frauduleux ou à des reconnaissances d'enfants frauduleuses. Il vérifie ce qu'on appelle l'opposabilité des décisions étrangères en matière d'état civil. Un divorce rendu à l'étranger est-il applicable en France ? Des choses qu'on peut écrire assez régulièrement, ça va être des notes de... Je vous donne un exemple très répandu. Des notes de jurisprudence. Vous avez un arrêt de la Cour de cassation qui va sortir. Et nous, derrière, on va écrire un petit article, plus ou moins long, sur l'apport de l'arrêt, les évolutions possibles, etc. Ce sont publiés dans des revues ou dans des ouvrages. Dans mes cours, je ne m'en suis pas trop servi. C'était ceci sur les notes de jurisprudence. Parce que pour le coup, ça permet de donner des exemples concrets et de parler plus spécifiquement de certaines affaires vu qu'on a écrit dessus. Mais en dehors de ça, pour le moment en tout cas, il y a quand même une cloison. Le procureur de la République a des attributions en matière commerciale. Il représente le ministère public auprès du tribunal de commerce, notamment dans les procédures qui mettent en jeu des entreprises en difficulté. Des procédures de sauvegarde, d'ouverture de redressement judiciaire, de liquidation des entreprises. Et également, éventuellement, ce qu'on appelle des sanctions à l'encontre des dirigeants qui ont été indélicats et qui ont compromis la situation de leur société. Il y a un grand avocat, vous le connaissez peut-être, Henri Leclerc, qui a dit récemment, être un bon avocat pénaliste, c'est déjà pas faire semblant d'être avocat, de ne pas jouer à l'avocat mais d'être soi-même et d'être sincère et authentique dans la défense qu'on mène. Après, moi, je suis assez du style à penser qu'il faut être bon en procédure, qu'il faut être carré dans nos convictions et puis d'être à l'écoute aussi de la parole qu'on doit porter. Pour faire un bon chercheur, je crois... Ça aussi, c'est dur. Je crois aussi qu'il faut surtout savoir se remettre en question. Jamais penser qu'on est expert dans un domaine parce que du moment... Évidemment qu'il faut le penser à un moment donné, parce qu'il faut quand même prendre confiance et prendre conscience aussi des capacités. Mais déjà, ne pas se reposer sur ses acquis, je crois que c'est une grosse exigence. Accepter aussi de sortir de sa zone de confort parce qu'en fait, une fois qu'on maîtrise un sujet, c'est facile d'écrire une fois, deux fois, trois fois sur la même chose, faire une conférence, deux conférences, puis en fait, on ne sort plus de sa zone de confort. Donc pour moi, c'est pas... On se limite quand on fait ça. Le procureur est chargé de l'application de la loi. Il doit avoir la qualité principale de tout magistrat, c'est-à-dire veiller à une application rigoureuse de la loi. Il faut la connaître, être intellectuellement rigoureux, honnête. Au parquet, je pense qu'il faut beaucoup aimer le contact avec autrui. Et puis je crois qu'il faut aimer les gens quand même. Il faut à la fois un minimum d'empathie et aussi savoir prendre de la distance avec les situations qui nous sont soumises. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un magistrat, d'une manière générale, peut-être encore plus d'un procureur qui n'a pas de doute. Moi, je crois à la force des arguments, aux démonstrations à argumenter. Donc voilà, il faut être bon juriste, ça c'est certain. Il faut bien connaître son droit, sa jurisprudence. Mais c'est d'apporter au juge les meilleurs arguments pour emporter sa conviction. L'aider, c'est convaincre. Et donc on doit plaider pour convaincre. Donc on convainc avec des arguments et pas avec des arguments d'autorité. Donc c'est comme ça que je vois le métier. On n'a pas d'heures quand on est avocat. On travaille, on est avocat 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quasiment. Pour vous donner un aperçu de cette année, pendant la période d'enseignement en fait, j'avais 10 ou 15 heures d'enseignement par semaine à peu près. Et je ne sais pas, une trentaine d'heures de préparation à peu près. J'en ai type d'un magistrat du ministère public. Il arrive de bonne heure le matin, il part tard le soir. Et entre les deux, il n'a pas fait du tout ce qu'il avait prévu. Et pourtant, il n'a pas arrêté une minute. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je ne sais jamais ce qui va m'arriver dans la journée. Forcément, quand je suis de permanence, puisqu'il y a dans tous les parquets de France, 24 heures sur 24, 365 jours par an, un ou, ça dépend de la taille des tribunaux, plusieurs magistrats du parquet de permanence, pour répondre jour et nuit aux sollicitations de la police, de la gendarmerie, des administrations de contrôle, etc. Mais même lorsque je ne suis pas de permanence, j'ai pu prévoir de faire une pile de procédures particulières. Et puis, il va y avoir des urgences dans un autre service. Des greffiers vont venir me voir, me solliciter pour ceci, cela, etc. Il va falloir remplacer éventuellement un collègue à une audience. Il va falloir, bref, une réunion. Et donc, je ne sais jamais exactement comment les choses vont se dérouler. On est des professions, pour la plupart d'entre nous, qui exerçons en libéral. Libéral, ça renvoie aussi à notre liberté. Alors, ça nous permet de nous organiser dans nos emplois du temps respectifs. Mais ça permet aussi d'être totalement libre dans les défenses, notamment en matière pénale, qu'on vous met. L'avantage, c'est qu'on est quand même très, très libre. On a évidemment des contraintes horaires quand il faut venir en cours, comme tout le monde. Mais en dehors de ça, notre emploi du temps, il est vraiment très libre. Donc, si un jour de la semaine, on se dit, là, je ne travaille pas, je ne rattrape pas le dimanche, on peut rattraper le dimanche. Donc, l'avantage, c'est ça. Le gros inconvénient, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Les cours, on les monte seuls, enseigner, on le fait seuls. Les articles, d'autant plus. Après, il y a quand même beaucoup d'interactions avec les collègues, notamment parce que les enseignements sont coordonnés, les recherches aussi sont coordonnées. Il y a des programmes de recherche et des projets qui sont... On a des unités de recherche où vraiment on travaille avec plusieurs collègues en même temps. Donc, il y a une grande dimension solitaire, c'est vrai. Mais après, il y a aussi beaucoup d'interactions avec les collègues. Il y a un petit peu d'idées. Donc, quand on aime bien l'indépendance, c'est un métier quand même assez idéal. La coordination d'un projet, ça va être en équipe. Est-ce qu'on va se consulter ? On va se réunir pour définir tel ou tel axe du projet. Par contre, après la création, entre guillemets, la création scientifique, en fait, ça, c'est un travail qui est de toute façon très solitaire. Les procureurs de la République et les magistrats qui l'entourent travaillent énormément en équipe. Pour deux raisons essentielles. Trois même, on va dire. La première, c'est que les magistrats du ministère public sont soumis au pouvoir hiérarchique. Autant un juge du siège est indépendant, autant les magistrats du ministère public ont une autonomie fonctionnelle, mais pas une indépendance totale. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à une chaîne hiérarchique, procureur de la République, procureur général, garde des Sceaux, ministre de la Justice. La deuxième raison, les magistrats du ministère public sont interchangeables. Le texte dit que le procureur de la République, seul ou par l'intermédiaire de ses substituts, exerce l'action publique. Donc, c'est une équipe interchangeable. Et puis, la troisième raison, c'est que justement, il y a nécessité d'avoir une cohérence dans la conduite de l'action publique au sein d'un parquet. Le seul interlocuteur, celui à qui on doit s'adresser et le seul qu'on ait à convaincre, c'est le tribunal ou la cour d'assises en matière criminelle. On n'a personne d'autre à convaincre. On développe aussi de plus en plus de partenariats avec des avocats, avec des magistrats. On va essayer justement, pour donner un aspect pratique aux études de droit, essayer de monter des ateliers un peu plus concrets, tout ça. Donc, ça, ça nécessite des professions. En fait, c'est des difficultés, enfin c'est la première qui me vient, productives dans le sens où, c'est aussi ce qui fait la richesse de ce métier, c'est qu'on a des étudiants différents parce que c'est des personnalités différentes, vous êtes tous différents. Et en fait, à chaque fois, c'est une réadaptation permanente parce qu'on va mettre en place des méthodes pour tel ou tel groupe d'étudiants, telle ou telle personne, telle ou telle matière. Et en fait, sur un autre groupe d'étudiants, par exemple, sur la même matière parfois, la méthode ne va pas fonctionner. Donc, on doit tout le temps tout remettre en question. La difficulté principale, d'abord, c'est la masse. Parce que nous sommes beaucoup trop peu nombreux par rapport au nombre de dossiers à traiter. On n'est même pas à la moyenne des pays du Conseil de l'Europe en ratio magistrat-habitant. Deux autres difficultés, à mon sens, c'est justement au parquet spécifiquement, la possibilité de s'organiser vraiment dans le temps. Parce qu'encore une fois, la variété, c'est bien. Mais dans la mesure où vous êtes toujours soumis au flot de l'urgence, vous ne pouvez jamais dégager un peu de temps pour être tranquille et pouvoir vraiment planifier votre emploi du temps. Et puis, la troisième difficulté, c'est l'insécurité juridique. Parce que les lois défilent à G continue. Nous n'avons pas le temps de les lire, les assimiler, les comprendre et mettre en place ce qu'il faut pour les appliquer, qu'une nouvelle est déjà arrivée. Je me dis que ce n'est pas ma responsabilité. La culpabilité et la peine, c'est la responsabilité des magistrats du tribunal ou de la cour d'assises qui vont trancher. Je suis toujours contente de me dire que mes arguments ont été opérants et ont eu un succès. Ils sont à l'appréciation des juges. Ils confrontent les arguments. Si effectivement, on a des réquisitions du ministère public qui sont très élevées et que par notre plaidoirie en défense, on a réussi à convaincre le tribunal que la peine ou la culpabilité n'était pas établie, ou la peine n'était pas adaptée, on est content. C'est une forme de satisfaction d'avoir dit que mon travail a servi à quelque chose. Parce que c'est ça le but de se dire que j'ai servi à quelque chose. On n'est pas obligé de prendre tous les dossiers, puisque c'est ce que je vous disais, un avocat libéral, il est libre. On intervient parfois sur la commise du bâtonnier. C'est le bâtonnier qui nous désigne en tant qu'avocat pour assister une personne qui n'a pas d'avocat et qui en fait la demande. À ce moment-là, effectivement, on est obligé d'aller au bout de notre mission et ça fait partie du serment qu'on a prêté de défendre. Les dossiers en moyenne durent en fonction de la complexité du nombre de victimes. Ils durent entre deux jours et une semaine, deux semaines, en fonction de la difficulté. Et généralement, les gens, les accusés qui comparaissent devant la cour d'assises sont jugés dans l'année où le juge d'instruction a donné son ordonnance de renvoi, enfin de mise en accusation, on appelle ça une OMA, l'ordonnance de mise en accusation dans la cour d'assises. Les dossiers les plus longs, qui peuvent être aussi les plus complexes, sont les dossiers de mœurs en fait, les dossiers de viol, notamment s'il y a beaucoup de victimes, les cessions sont plus longues. Le contrôle qu'on va avoir, c'est est-ce que vous allez réussir à le faire publier ? Est-ce qu'il y a une revue, un ouvrage, etc. dont ça va susciter suffisamment d'intérêt pour qu'on vous publie ? C'est surtout ça. Après, évidemment, il y a des comités de lecture parfois, donc si vous écrivez des bêtises, ils vont le voir normalement, c'est l'idée. Mais enfin, ça ne m'arrive pas souvent. Et après, par contre, sur le contenu, non, on est totalement libre. Les passerelles, avec le doctorat par exemple, on rentre directement à l'école des avocats. On fait l'école et on passe l'examen de sortie. Mais on a cette passerelle-là. On a aussi certaines passerelles, dont je n'ai pas les détails en tête, mais pour l'école nationale d'administrature, d'un certain moment, un certain nombre d'années en droit, vous pouvez avoir une passerelle. Pareil, c'est sûr que l'école des avocats, c'est automatique. L'ENM, il y a quand même une grosse sélection derrière. Et puis, vous faites l'école, mais c'est possible. Il m'est arrivé de dire, pas parce que le dossier était trop difficile à lire ou à comprendre, mais de dire au client, là, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur, donc je ne vous défendrai pas bien. Mais c'est l'avocat qui parle. L'humain qui est derrière la robe, des fois, il a du mal à se remettre de ce qu'il voit ou de ce qu'il doit faire. Il ne faut pas non plus être trop sensible, parce qu'on voit quand même des sales choses, et il faut savoir rester, se protéger. Il y a beaucoup de noirceur aussi dans le droit pénal qui fascine, et c'est aussi ça, d'ailleurs, qui fait que les étudiants s'y intéressent beaucoup. Si on croit un peu en l'humanité, même dans ces facettes où il y a des moments d'horreur, ça permet de rester optimiste par rapport à l'humanité en soi, et ça donne du sens au travail qu'on fait. Moi, c'est comme ça que je me motive, en fait, pour continuer à faire du pénal. Je ne sais pas si j'en ferai toute ma carrière. Il faut avoir conscience que c'est vraiment une richesse. C'est un métier qui nous apporte aussi beaucoup, et qui fait sens pour beaucoup d'entre nous de pouvoir défendre des gens. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent le faire à pouvoir le faire. On est, je pense, un des derniers maillons aussi de la liberté, avec les juges judiciaires aussi, de protection des libertés. Et donc, on a vraiment un rôle à jouer à l'intérieur même de la société. Moi, je dis toujours aux gens, ne vous plaignez pas de la justice. Je trouve qu'elle en fait beaucoup par rapport au prix que vous la plaignez. Sous-titrage Société Radio-Canada